J'aimerais parler brièvement des premiers papes. Que signifie le mot « pape » ? Est-ce que c'est un mot qui est biblique ? Parmi les soldats prétoriens qui surveillaient Paul à Rome, des conversions se sont opérées, des gens curieux venaient le voir et certains s'en retournèrent chrétiens. Ubule, Pudence et Linus, dont Paul fait mention à la fin de la deuxième épître à Timothée, semblent bien avoir appartenu à l'authentique aristocratie romaine, et Linus serait Saint-Lin, pape et martyr, le premier successeur de Pierre. Comme je l'ai dit souvent dans les messages précédents, l'histoire de l'Église biblique s'arrête à la dernière page des Actes des apôtres, soit en 64. On sait que le Christ a délégué Pierre pour être le chef terrestre de son Église, mais les informations bibliques s'arrêtent là. Pour en savoir davantage, il faut consulter les documents historiques anciens qui ont survécu, qui ont été retrouvés, et qui nous ont laissé d'importants renseignements à ce propos. L'historien Daniel Rops a écrit « Comme il semble peu de choses ces premiers papes, ces premiers évêques de l'Église romaine, dans la demi-lumière de ces temps des catacombes. La plupart d'entre eux durent donner leur vie, leur sang, pour arroser l'arbre du christianisme. » Fin de citation. Nous savons que Clément a été pape de 88 à 97. Jérôme, Euseb, Irénée et Origène ont écrit qu'il était un ancien collaborateur direct de Pierre et de Paul. Alors, rien ne peut briser le lien qui rattache l'évêque de Rome à Pierre et de Pierre à son fondateur, le Christ. Irénée de Lyon, en 170, dresse un catalogue dans lequel il donne la liste des douze premiers papes. Et Pierre y est cité le premier, je lis le texte, Pierre, Saint-Lin ou Linus, Anaclete et Clément, sont les trois premiers successeurs de Pierre au premier siècle. Au second siècle, il y a eu Évariste, Alexandre, Sixte et Télésphore, Saint-Pie, Anicète, Sautère et Luther, qui fut l'ami d'Irénée. Fin de citation. Et non seulement Irénée en a fait une liste, mais cinq autres pères de l'Église à travers l'Empire en ont dressé une liste, et ces listes s'avèrent absolument identiques. Alors, ce ne sont pas des inventions, ce sont des faits historiques. Ces catalogues, les pères de l'Église s'y réfèrent comme une évidence historique. Irénée écrit encore, nous pouvons énumérer les évêques qui furent établis par les apôtres dans les Églises et leurs successeurs jusqu'à nos jours. Bossuet écrit, « Nul secte ne peut remonter sans interruption à Jésus-Christ. Les hérésies ne seront jamais que des torrents qui passent, qui viennent comme d'eux-mêmes et qui se dessèchent comme ils sont venus. » Fin de citation. Combien de mouvements et d'Églises protestantes ont disparu depuis Martin Luther ? Des milliers, des milliers, des milliers. Tous se sont élevés, proclamant leur origine divine, mais sont retombés et ont disparu. Selon l'Écriture, si cette entreprise vient des hommes, elle se détruira. De Adam jusqu'au Christ et de Pierre jusqu'au pape actuel est une lignée ininterrompue. Quand l'Écriture constitue la généalogie du Christ, c'est pour établir son authenticité. De Pierre jusqu'au pape actuel, c'est la même chose. Cette généalogie est importante afin d'établir et de confirmer l'authenticité de l'autorité légitime de l'Église. Toutes les autres Églises sont des sectes. Je ne dis pas que ce sont toutes des mauvaises sectes. Au contraire, Dieu utilise absolument tout sur la terre. Je dis seulement que ces sectes ne détiennent pas une autorité légitime. Ce qui n'empêche pas le Seigneur de se servir d'elles pour sauver des hommes. Luc 9, 49, 50 Maître, nous avons vu un homme qui chasse des démons en ton nom, et nous l'en avons empêché parce qu'il ne nous suit pas. « Ne l'en empêchez pas, lui répondit Jésus, car qui n'est pas contre vous est pour vous. » Cet homme avait sûrement un blocage quelque part qui l'empêchait de suivre les disciples. On ne connaît pas ses raisons personnelles. Il ne marchait pas au centre de la volonté de Dieu, mais au moins il y fonctionnait dans une certaine mesure. Et un peu de connaissance de Jésus-Christ est mieux que pas de connaissance du tout. C'est comme aujourd'hui, les petites églises évangéliques dont la foi est basée sur la Bible ont le droit d'exister. Ils font beaucoup de bien dans le monde. Elles ont certainement leur place dans le grand plan de Dieu. Mais lorsqu'elles se posent en ennemis de l'Église, là je dis qu'elles commettent un grave péché. Si cet homme qui chassait des démons au nom du Christ s'était posé en ennemis des apôtres, qu'est-ce que le Christ aurait dit de lui, vous pensez ? Au lieu de dire qu'il n'est pas contre vous est pour vous, il aurait peut-être dit qu'il parle en mal de vous est contre vous. On ne peut pas se dire amis du Christ alors que nous nous constituons ennemis de ses disciples. Ça n'a aucun sens, mes amis. C'est la même chose aujourd'hui. On ne peut pas dire j'aime le Christ et en même temps parler en mal ou essayer de détruire l'Église qu'il a fondée. À quoi sert la papauté ? Premièrement, la papauté est la gardienne de l'orthodoxie, c'est-à-dire la gardienne de la vérité doctrinale et de la conformité à la foi. Ceci afin de prévenir les déviations et lutter contre les hérésies dangereuses. En face des hérésies contre la Trinité et de la divinité du Christ, les papes furent les meilleurs gardiens de la foi. Contre les Ariens, je parle des disciples d'Arius, qui enseignaient que le Fils était de nature inférieure à celle du Père, en fait, ils niaient la divinité du Christ. Le pape Sylvestre Ier tient ferme devant Arius au concile de Nicée et fait prévaloir la divinité de Christ. Alors, que ça vous plaise ou non, mes amis protestants, on lui doit beaucoup à ce pape. Au début du IVe siècle, le pape s'oppose aux enseignements de Pélage, qui disaient que l'homme est l'auteur de son propre salut. Là, je fais les choses simples ici, là. Encore une fois, le pape tranche la question et fait prévaloir la vérité biblique à ce sujet. Ensuite sont venus les semi-pélagiens, qui affirmaient que le salut était l'œuvre entière de Dieu et que l'homme n'y prenait aucune part. Le pape Célestin Ier intervient et rejette cette doctrine comme hérésie dès 418, pour ne nommer que celle-là. Des faux docteurs comme ça, il y en a eu des tonnes. Et ce sont les papes qui ont défendu les grandes vérités chrétiennes et qui ont veillé à repousser les attaques contre les vérités évangéliques. Les protestants disent « Oui, mais le mot pape n'est pas dans la Bible. » J'y arrive à ça. « Oui, il y est dans la Bible. » Le mot pape est dans la Bible. On le retrouve en 1 Corinthien 4,15, en 1 Jean 2,13 et 2,14. Dans ces textes, le mot « père » est traduit du grec, tandis que « pape » est la traduction latine. Il s'agit exactement du même mot. Les deux traductions veulent dire exactement la même chose. Le mot « père » ou « pape » est à l'origine un terme familier. C'est une appellation d'affection respectueuse, celle que l'enfant donne à son père, papa. C'est le sens qui est gardé ici pour l'évêque de Rome. Le pape est le père spirituel des enfants de l'Église. Ce n'est pas parce que le titre de pape ne fut pas employé avant quelque temps que le ministère n'existait pas auparavant. Vous-même existiez déjà dans le ventre de votre mère avant même qu'elle vous ait donné un nom, pas vrai? Lorsqu'on découvre une maladie, par exemple, également, à laquelle on donne finalement un nom, cela ne signifie pas que cette maladie n'existait pas auparavant, comprenez-vous? Le fait que le mot « pape » n'ait pas été employé avant quelques siècles ne signifie pas que la papauté n'existait pas avant. Les protestants s'arrêtent sur le mot « pape » en font tout un drame. Encore une fois, pourquoi, mes frères et sœurs protestants, vous scandalisez-vous pour un mot? Un Timothée 6-4 parle des disputes de mots. D'où naissent l'envie, les querelles, les calomnies, les mauvais soupçons, les vaines discussions d'hommes corrompus d'entendement. Alors ne soyez pas de ce nombre, frères et sœurs. Mettez cette exhortation en pratique. Mettez la Bible en pratique et n'attristez plus le Saint-Esprit. 2 Timothée 2-14 Rappelle ces choses en conjurant devant Dieu qu'on évite les disputes de mots qui ne servent qu'à la ruine de ceux qui écoutent. J'étais dans une église baptiste un jour, puis après le serment du pasteur, un des chrétiens va voir le pasteur et lui dit « Dans ton serment, tu as dit que le Seigneur avait multiplié 5 poissons et 2 pains. » Mais la Bible dit « 5 pains et 2 poissons ». J'ai vu le pauvre pasteur être obligé de remonter en chair, de s'excuser de son erreur. J'ai réellement vu ça arriver de mes propres yeux, cette niaiserie-là. Ça m'avait un peu attristé. Vous voyez les disputes de mots. Vraiment inutile tout ça. Vauvenarg a écrit « C'est le propre des petits esprits de s'offusquer des petites choses. » Les protestants font des drames à chaque fois qu'on emploie un mot qui n'est pas dans la Bible. Ces gens-là, des fois, sont désespérants. Même parler avec eux est un fardeau. L'école protestante enseigne ceci « Le pouvoir appartient à la base de l'église locale sans primauté aucune. Je dis, moi, que ce n'est pas biblique, ça. Vous ne trouverez pas ça dans la Bible et vous ne trouverez pas ça chez les chrétiens des premiers siècles non plus. » Et cette affirmation est doublement fausse parce que ce n'est pas vrai que dans leurs églises locales, il n'y a pas de primauté. J'ai fait partie de toutes sortes d'églises locales pendant 30 ans. Puis je vous le dis, mes amis, une primauté, là, il y en a bel et bien une et une solidement établie à part ça. Et c'est dans la personne du pasteur. Dans beaucoup d'églises, le pasteur gouverne avec une poigne de fer. Et si on n'est pas d'accord avec lui, on est vite balayé du revers de la main puis on est considéré par lui comme un rebelle et un chrétien de troisième classe. Et dans bien des cas, on se fait montrer la porte assez rapidement. Je n'invente rien, là, j'ai vécu dans ça, moi. Les protestants se vantent de ne pas avoir de pape, franchement, là. Ils en ont un dans chaque église. Et dans la plupart, ce ne sont pas des serviteurs et des modèles du troupeau, mais des tyrans qui s'enrichissent sur leur dos. Alors, ne venez pas essayer de diaboliser le mot pape, mes amis, parce que vous n'êtes vraiment pas bien placés. Je reviens sur le mot pape. Est-ce que c'est si important que ça, le nom que l'on donne à ceux qui nous gouvernent? Dans certaines églises, on les appelle des pasteurs. En d'autres, des révérends, ou des anciens, ou des évêques, ou des superviseurs de districts, ou des surintendents, etc. Mais quand c'est l'église catholique qui donne un nom à celui qui les gouverne, ah là, c'est grave, par exemple. Ah là, là, c'est scandaleux, là. Il faut crier, là. C'est vraiment terrible et impardonnable, là. Et qu'est-ce qui vous scandalise tant dans cette appellation? Si le mot père est si grave que ça, pourquoi la Bible emploie-t-elle? Qu'y a-t-il de si scandaleux là-dedans? Les protestants citent cette parole de Jésus. « N'appelez personne sur la terre votre père, car un seul est votre père Dieu. » Alors, si on appelle certains religieux « mon père » ou « le pape mon père », alors c'est la fin du monde, là. Pourquoi l'apôtre Paul et l'apôtre Jean emploient-ils le mot « père » dans leurs lettres, si c'est si grave? L'explication est très simple. Vous vous rappelez ce que Jean-Baptiste disait aux Juifs? Ne dites pas en vous-mêmes « nous avons Abraham pour père ». Ce n'est pas ça qui va vous sauver, là. Ce qui était un sujet d'orgueil pour les Juifs, et cet orgueil les empêchait de recevoir le salut comme une grâce. Voilà ce que Jésus voulait dire par « n'appelez personne sur la terre votre père ». Appelez « père », celui qui veille sur nous spirituellement et qui nous nourrit. Ce n'est pas un péché. Quand je dis que les protestants citent la Bible sans la comprendre, ils se sentent très insultés. Mais à un moment donné, il faut mettre les choses au point. Il faut arrêter de condamner l'Église catholique à propos de tout et de rien. Il faut réfléchir, il faut s'informer et s'instruire, afin de ne pas tromper les gens. Au deuxième siècle, déjà, Tertulien désignait l'évêque de Rome comme étant le souverain pontife, c'est-à-dire l'évêque des évêques. Sous l'Ancien Testament, on désignait le chef du peuple de Dieu par le titre de « souverain sacrificateur ». Et sous la Nouvelle Alliance de nos jours, on appelle le chef de l'Église le souverain pontife. Qu'est-ce qu'il y a de si terrible là-dedans ? Au-dessus du souverain sacrificateur d'Israël, il y avait le Christ. Et au-dessus du souverain pontife de l'Église, il y a toujours le Christ. Il n'y a pas usurpation d'autorité. C'est simplement des noms que l'on donne pour établir une échelle de commandements. La chose est tout à fait légitime et biblique. Comme le Christ est le chef spirituel de son Église, les papes en sont les chefs temporels qui exécutent ces ordres. Mes petits frères et sœurs évangéliques, il faut arrêter de vous scandaliser de tout et de voir le mal dans tout et partout. Il ne faut pas devenir bigot non plus. Daniel Ropes, dans son manuel d'histoire de l'Église, écrit « Tous les faux docteurs, Valentin, Martion, Henri VIII, Arius, Pélage, Nestorius, Eutychès, les grands révoltés de la Réforme, en ont toujours référé à Rome jusqu'à ce que Rome leur ait été contraire. Ce qui les a éloignés de la primauté, ce fut la passion et non la lumière. » Fin de citation. Vous comprenez ? Tous ces prêtres-là, faux docteurs, reconnaissaient l'autorité du pape de leur époque, mais quand le pape ne leur a pas donné raison, ils se sont constitués en ennemis de l'Église. Ce n'est pas la lumière biblique qui leur a fait quitter l'Église, mais un orgueil frustré. D'où viennent les sectes ? Elles viennent de la chair, rien que de la chair est toujours de la chair. Irénée de Lyon a écrit « S'ils s'élèvent une contestation sur certains points, ne faudrait-il pas interroger les Églises les plus anciennes ? » Fin de citation. Et quelle est l'Église la plus ancienne sur la Terre actuellement, frères et sœurs ? C'est l'Église de Rome. L'Église possède 2000 ans de réflexion évangélique et de réflexion biblique. Personnellement, j'ai trouvé dans la littérature catholique une mine d'édification extraordinaire. La profondeur de leurs interprétations des textes bibliques est fantastique et mérite d'être lu. On a caché toute cette littérature au petit peuple évangélique. Beaucoup de chrétiens se meurent de faim, se meurent d'édification et de nourriture spirituelle qu'ils trouveraient en abondance pour le reste de leur vie dans la littérature catholique. C'est vrai qu'il y a eu des papes qu'ils sont devenus par artifice et par la passion du pouvoir, qui ont fait des choses indignes et employé des méthodes cruelles. Mais rappelez-vous qu'il y a eu beaucoup de salauds aussi et de rois impies dans la généalogie même du Christ. Rejetterons-nous Jésus de Nazareth comme Messie pour autant ? Non, parce qu'il a dit lui-même, il est impossible qu'il n'arrive pas de scandale. Luc 17, 1 Les protestants me lancent souvent au visage l'exemple des mauvaises actions de certains papes de l'Histoire pour démontrer que l'Église n'est pas de Dieu. Allons-nous aussi rejeter Jésus de Nazareth parce qu'il y a eu de mauvais rois dans sa généalogie également ? Daniel Rops a écrit « Le vaisseau de l'Église a été frappé de grandes vagues, envoyé pour la renverser. Il est vrai que ce vaisseau a tangué très fort à certaines époques, mais le Seigneur a toujours fait retrouver l'équilibre grâce à sa quille. » Fin de citation. Romain 11, 11 et 29 dit « Je dis donc, est-ce pour tomber qu'ils ont branché, loin de là, car Dieu ne se repent pas de ses dons et de son appel. » Une autre traduction rend « ses dons et ses vocations sont irrévocables. » Écriture dit « Si nous sommes infidèles, ils demeurent fidèles. » Jean 11, 51 « Étant souverain sacrificateur cette année-là, il prophétisa que Jésus devait mourir pour la nation. » Bon, eh bien, ce sacrificateur-là, qui a prophétisé par l'Esprit de Dieu, était un ennemi du Christ. Il avait beau être un salaud dans sa vie privée, peu importe, parce qu'il était en poste d'autorité au-dessus du peuple de Dieu, Dieu se servait de lui. Proverbe 21, 1 « Le cœur du roi est un courant d'eau dans la main de l'Éternel. Il l'incline partout où il veut. » Si les hommes qui ont occupé la chair de Moïse n'ont pas tous été pieux et n'ont pas tous eu la faveur de Dieu, leur poste dans la hiérarchie leur conférait une autorité quand même réelle. Il y a eu de mauvais rois en Israël, il y a eu de mauvais souverains sacrificateurs, et il y a eu de mauvais papes. Mais leur autorité à tous était réelle. Il y a même eu de mauvais prophètes. Mais leur autorité à tous était réelle. Irénée de Lyon, disciple de Polycarpe de Smyrne, lui-même disciple de l'apôtre Jean, est un témoin de premier ordre de la papauté dans l'Église primitive. Voici son témoignage. Comme il serait trop long dans un ouvrage tel que celui-ci, d'énumérer les successions de toutes les Églises, nous prendrons seulement l'une d'entre elles, l'Église de Rome, très grande, très ancienne et connue de tous. Que les deux très glorieux apôtres, Pierre et Paul, fondèrent et établirent à Rome, en montrant que la tradition qu'elle tient des apôtres et la foi qu'elle annonce aux hommes sont parvenus jusqu'à nous par des successions d'évêques. Nous confondrons tous ceux qui, de quelque manière que ce soit, ou par infatuation, ou par vaine gloire, ou par aveuglement et erreur doctrinale, constituent des groupements illégitimes. Car avec cette Église, en raison de sa primauté supérieure, doit nécessairement s'accorder toute Église, c'est-à-dire les fidèles de partout. Elle en qui toujours, au bénéfice de ces gens de partout, a été conservée la tradition qui vient des apôtres. Fin de citation. Voilà ce que Paul voulait dire en écrivant en 1 Timothée 1,4 « Je t'engageais à rester à Éphèse afin de recommander à certaines personnes de ne pas enseigner d'autres doctrines et de ne pas s'attacher à des fables et à des généalogies sans fin qui produisent des discussions plutôt qu'elles n'avancent l'œuvre de Dieu dans la foi. » Quelques chrétiens à l'époque ne recevaient pas certaines citations qu'il attribuait au Christ. N'oubliez pas que les Évangiles n'étaient pas écrits encore. On se fiait simplement au témoignage verbal de ceux qui avaient été témoins oculaires et auditifs des paroles du Christ, c'est-à-dire des apôtres et de leurs envoyés. Ces chrétiens scrupuleux voulaient toujours des preuves de l'origine de ces paroles-là et mettaient toujours tout en doute au lieu de se fier à ce que Paul et les autres apôtres enseignaient. Alors Paul les exhorte à laisser ces disputes de généalogie et accepter simplement ce qui leur était enseigné. Alors, étant donné que la succession de Pierre et des papes qui lui ont succédé est établie, cessons de toujours vouloir mettre tout en doute et acceptons simplement la vérité. En conclusion, considérez ces deux passages. Matthieu 16-18 « Tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon Église. » Comparé avec Matthieu 28-20 « Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Suite à ses études personnelles, la conclusion de l'historien protestant William Copden a été la suivante. Il avoue ceci. « Ou il faut nier la vérité des Saintes Écritures, ou il faut avouer que Jésus-Christ lui-même promet un chef de l'Église à toutes les générations. » Voilà ce qu'on appelle l'honnêteté historique. Nier l'existence de Dieu ne le fait pas disparaître. Nier certains versets de la Bible n'enlève pas notre responsabilité de les suivre. Nier les faits historiques ne change pas les faits historiques. Un vrai chrétien, inspiré par l'esprit humble du Christ qui l'habite, finira toujours par dire « Amen » devant l'évidence. Il n'y a que les orgueilleux et les révoltés qui s'entêtent dans leurs erreurs. Alors, frères et sœurs catholiques, soyez fortifiés dans votre foi, car toutes les évidences historiques sont de votre côté. Et j'exhorte également mes frères et sœurs évangéliques à cesser leurs protestations et leurs attaques contre l'Église. Informez-vous, ne déchirez pas. Alors, que vous soyez catholiques ou évangéliques, je vous souhaite le plus beau cheminement dans le Christ. Amen.